Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer les derniers achats que j'ai fait donc en solde mais aussi en nouveauté puisque ils inspirent toujours la nouveauté à la troisième des marques et l'audi elle se laisse toujours tentée par la nouveauté donc voilà, j'ai quand même craqué pour quelques articles en nouveauté donc je vais vous montrer d'abord le survêtement que j'ai mis sur ma wishlist sur Instagram, d'ailleurs pour celles qui ne me suivent pas encore, n'hésitez pas à me suivre ces trucs de filles comme ma chaîne donc je mets un peu de tout sur mon Instagram, donc j'avais mis ce survêtement là sur ma wishlist, il était quand même à 75 euros en prix de départ donc c'est pour ça que je ne m'étais pas laissée tentée et là il était à moins 20% il me semble, donc du coup il est passé à 52 euros et donc c'est un militaire comme ceci, il est vraiment très très confortable donc il est resserré au bout, vous avez des poches ici et sur l'autre côté on a une immense une immense poche donc voilà, vous pouvez mettre tout ce qu'il faut à l'intérieur moi personnellement elle ne sert pas mais il est vraiment trop trop confortable je me sens vraiment comme dans un pyjama dedans et j'ai pris une taille XS et même le taille XS est trop grand pour moi donc ça taille vraiment très 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 grand très grand, c'est dommage parce que je voulais le même en noir mais ouais il taille vraiment très grand donc mais bon je ne suis pas déçue, je suis très bien dedans et je le mets très souvent donc ensuite j'ai été chez Pinky il n'y avait pas grand chose en solde de toute façon je n'ai rien acheté en solde à part ça et encore au jour d'aujourd'hui elle n'est plus en solde, elle est dans la nouveauté et au niveau de la nouveauté je n'ai pas encore craqué mais ça ne serait tardé donc voilà donc j'ai acheté ça en solde c'était en début de solde elle était à moins 20% c'est une chemise rayée enfin en carreau parce que rayée non pas du tout en carreau noir gris et blanc vous la retrouvez maintenant dans les nouveautés donc elle est repassée au prix de base de 22 euros et quelques il me semble je vais m'acheter la même en bleu donc avec les carreaux bleus elle est juste magnifique je vous la conseille beaucoup voilà donc c'est la chemise que je porte sur ma dernière photo Instagram vous avez été nombreuses à me demander d'où elle venait donc voilà j'ai lu à moins 20% chez Pinky donc j'ai dû la payer 17-18 euros voilà ensuite j'ai été chez Lalle aux vêtements ça faisait moins 5 plus de 5 ans que je n'avais pas été dans ce magasin là ben j'ai rien à trouver hein j'ai rien trouvé d'extraordinaire bon ils ont quand même changé il y a Nafnaf il y a Crix je ne sais plus trop ce qu'ils font d'autres comme marques mais il y a pas mal de marques donc voilà c'était assez mignon moi personnellement en solde je n'ai rien trouvé par contre ils ont sorti leur nouveauté lingerie qui est vraiment plutôt pas mal je vous conseille vraiment d'aller voir et ça reste quand même moins cher que dans les dans les dans les magasins de lingerie là j'ai pris une visette qui était au prix de 22 euros 90 il me semble donc elle est transparente sur le devant et en petite jupette comme ça donc en bas de la nuisette et le dos est tout tout nu il n'y a pas il n'y a rien du tout qui tient dans le dos à part le cordon et je la trouvais vraiment très très belle c'est une nuisette que j'ai pas dans ma guerre de de robe de nuit donc du coup voilà elle était vraiment pas mal donc je l'aime beaucoup et je l'ai payé 22 euros 90 ensuite j'étais chez nafnaf donc chez nafnaf j'ai vu pas mal de trucs mais il n'y avait plus du tout ma taille et ça il y avait et je cherchais ça depuis pas mal de temps donc je l'ai pris en taille 34 et c'était une bonne solde parce que j'ai gardé l'étiquette c'était une bonne solde puisque au lieu de 70 euros je l'ai quand même payé 20 euros 99 donc elle était à moins 70% donc ça pour moi ça c'est des bonnes soldes donc j'en ai profité pour m'acheter ce petit gilet à moumoute rose donc voilà qui est vraiment trop trop joli donc là je l'ai déjà porté quelques fois franchement je l'adore j'essayerai de vous le mettre dans le lookbook d'hiver ou sur une tenue sur instagram mais je l'adore elle est vraiment trop 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 belle ensuite j'ai fait un petit craquage sur le site de mac puisque j'ai vu des swatchs sur instagram et je trouvais ce rouge à lèvres juste magnifique donc c'est une édition limitée qui est le Ariana Grande je vous avais du le voir sur mon instagram en swatch il est vraiment magnifique donc c'est pas celui que je porte sur les lèvres celui que je porte sur les lèvres c'est le héroïne de chez mac là le Ariana Grande il est vraiment beaucoup plus beaucoup plus foncé pardon donc voilà c'est pour celles qui veulent le voir le swatch il y a google ou il y a mon instagram et vous allez sûrement le voir porter prochainement c'est vraiment une couleur que je recherchais et je je ne regrette pas du tout ce rouge à lèvres malgré qu'il m'a coûté 19 euros ensuite j'ai été chez Etam lingerie où je n'ai pas acheté grand chose cette année j'ai pas acheté grand chose alors que l'habitude c'est vrai que je trouve quand même pas mal de petites choses donc là j'ai trouvé deux soutiens gorgeux c'est exactement les mêmes sauf que c'est pas du tout de la même couleur et une nuisette qui était à moins 70% donc ça me l'a fait à 10 euros mais je ne sais plus du tout au prix de base à combien elle était donc elle est passée à 10 euros donc les prix elle est donc un petit peu avec de la dentelle au niveau du décolleté sinon elle est vraiment toute noire et sur les deux côtés c'est tout tout transparent et le dos en croix voilà et pour 10 euros je me suis dit c'est une bonne affaire donc je l'ai pris et ensuite j'ai pris deux soutifs qui étaient pareils à moins 50% donc c'est vraiment les mêmes je les trouve vraiment trop 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 beau donc il est comme ceci et ce que j'adore c'est le petit voilage qui a la petite dentelle qui est en dessous c'est juste magnifique cette coupe là me va parfaitement bien ça épouse bien les formes de la poitrine donc il est vraiment magnifique et je l'ai eu à 20 euros parce que c'est quand même des soutifs à 40 euros donc moins 50% ouais je les ai payés 20 euros donc j'étais super contente de les trouver et là pareil j'ai été faire les magasins avant Bouillet et je me suis trouvé le même couleur framboise donc il est magnifique donc il est comme ceci il est vraiment magnifique donc voilà là j'en ai vu un dans le même style dans la nouveauté sauf qu'il est quand même à 45 euros et je trouve ça un petit peu buzé un soutif à 45 euros donc là je vais attendre qu'il fasse quelques promos mais c'est sûr que je vais l'acheter parce que je l'ai essayé et il est juste top ensuite j'ai été chez Pantashop puisque bon je vais faire un petit tour et je suis tombée sur cette bimac donc il est passé à 24,99 euros au lieu de 32 c'était pas une grosse solde mais un pantalon noir j'en ai jamais assez puisque je n'aimais que ça et il ne reste jamais noir donc au bout d'un moment je les jette donc là il sort de la machine donc c'est normal qu'il est tout froissé donc il est tout simplement basique slim sauf que il y a des trous au niveau des genoux et moi qui suis petite pour une fois ça tombe au niveau de mes genoux donc je suis assez satisfaite par contre au niveau des tailles j'ai pris un taille 34 et je le perds encore donc moi je ne comprends pas je ne comprends plus les tailles des pantalons il y a des magasins le 34 va être beaucoup trop petit je vais devoir prendre du 36 et il y a des 34 dans les magasins ils vont m'aller parfaitement et là il y a des magasins je vais prendre du 34 il va être beaucoup trop grand donc je ne comprends pas donc maintenant je n'achète plus sur internet parce que sinon enfin je n'ai pas envie de renvoyer etc donc là voilà j'en ai profité j'aurais peut-être dû prendre une taille 32 je n'ai pas regardé s'il y avait mais bon tant pis avec une ceinture ça passe bien et du coup voilà 24 euros ça reste quand même un prix raisonnable ensuite j'ai été chez Zara pareil je n'ai pas trouvé grand chose en solde j'ai trouvé une seule chose en solde qui valait le coup niveau prix c'est pas du tout ma taille mais je voulais faire un truc loose avec donc c'est un col roulé voilà et c'est des manches courtes et il est vraiment très 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 loose de toute façon c'était le style que je voulais donner à ce haut et je l'ai payé pardon 7 euros 99 en solde et il me semble que je l'ai payé même encore moins cher que ça il me semble qu'il est passé à 5 euros donc voilà pour le prix je me suis pas privée je l'ai pris et à faire avec un gros collier je pense que ça peut faire super bien et bien sûr dans la nouveauté j'ai trouvé cette chemise que je trouve mais vraiment magnifique je sais pas ce que j'ai avec cette chemise d'ailleurs en ce moment c'est la deuxième que j'achète et là j'aimerais bien trouver enfin j'aimerais bien l'acheter la petite bleue de chez Pinky elle est enfin franchement je pense que vous avez tous adoré cette chemise donc elle est dans les kakis noir et blanc donc elle est vraiment tout tout simple c'est une chemise très simple la matière est vraiment très agréable je tiens à préciser parce qu'il y a des matières de chemise je ne supporte pas du tout ça mais là elle est vraiment très agréable et très confortable et en fait si vous voulez sur la poche vous avez plein de petites perles de couleurs noires dorées et blanches et voilà je la trouve juste magnifique je l'ai déjà portée donc là elle va la laver mais quand je l'ai vue c'était un coup de coeur pour cette chemise donc je l'ai prise en taille XS voilà c'est ma taille habituelle donc voilà elle taille très très bien et elle est très confortable et on va finir avec H&M où c'est là où j'ai acheté le plus puisque c'est pour moi le magasin où j'ai fait le plus de bonnes affaires puisque à peu près tous les trucs en solde c'était 5€ donc voilà j'ai vraiment craqué mon slip il y aura un autre haul déco sur ma chaîne vers la fin du mois puisque j'ai craqué mon slip niveau déco j'ai décidé de changer de lit de changer de meuble de salon et en tout ça de changer de style donc j'ai quand même pas mal craqué vous allez le voir prochainement donc là je vais passer tout de suite à H&M parce qu'il y a vraiment pas mal de choses et je vois que j'ai plus beaucoup de batterie donc en nouveauté je me suis acheté juste deux petits trucs je vais vous montrer déjà les nouveautés donc c'est de la lingerie pour le premier truc que je vais vous montrer donc c'est des petits boxers plutôt sympas donc moi j'ai craqué pour celui-ci qui est le superman donc avec un bleu roi bien pétant j'adore ensuite c'était un lot de 3 donc il y avait celui-ci donc pareil superman en gris blanc et l'autre elle est au sale elle est noire avec sur les fesses le logo de batman et pareil elle est vraiment très très jolie donc voilà le lot de 3 9,99 euros donc voilà ça va c'est raisonnable et je me suis fait plaisir parce que quand je les ai vus j'ai fait voilà il me l'est faux ensuite j'ai pris un basique de chez H&M qui est une robe marine marinière je crois que c'est comme ça qu'on dit donc une robe marin donc rayée blanc et noir donc que je trouve vraiment très très bien par contre elle est vraiment trop trop longue donc il faut que je la fasse rétrécir parce que moi je suis petite en taille et du coup elle est vraiment trop trop longue ça me tasse je trouve que ça fait ridicule donc voilà je vous raconte ma vie mais je vais la faire couper donc ça pareil je pense que vous la verrez portée dans mon lookbook de printemps parce que voilà c'est pas du tout une tenue d'hiver donc elle est manche longue et elle est vraiment très 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 longue je l'ai payée 24,99€ que j'ai pris en taille XS parce que perso le S je la trouve en fait démesurée la robe donc voilà pour moi c'était vraiment évident que ce soit en XS je l'ai essayé elle est parfaite donc voilà juste un peu un peu trop longue mais sinon elle est vraiment de très très bonne qualité j'étais très 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 agréablement surprise et ensuite on passe au sol donc là au sol il y a vraiment ce qu'il faut donc dans un premier temps je me suis acheté une petite robe pour cet été donc quand je vais avoir la peau bronzée quand je vais partir en vacances au soleil donc au lieu de 14,99€ elle est passée à 5€ mais elle a été soldée en début de solde à 7€ donc c'est une taille 34 et elle est vraiment très très colorée préparez vos yeux elle est comme ceci elle est vraiment magnifique je l'adore elle est très colorée mais pour l'été je trouve que ça fait super bien je n'en suis vraiment pas déçue bon il ne faut pas que je grossisse d'ici cet été mais elle est très jolie non vous ne trouvez pas moi je l'adore et je me dis que pour 5€ c'est très bien ensuite une robe que je vais mettre pour la Saint Valentin que je vais mettre pour la vidéo Saint Valentin également que vous verrez mercredi elle est juste magnifique j'ai eu un réel coup de coeur pour cette robe là au début j'étais un peu dégoûtée parce que je voyais que des tailles 34 et le taille 34 quand je l'ai regardée je me suis dit c'est mort je ne rentre pas là dedans et le vendeur a reposé un 36 et j'ai sauté dessus parce qu'elle est juste magnifique donc elle est rouge donc je n'ai pas beaucoup de robe rouge voire même pas du tout c'est la première donc elle est toute en dentelle et pareil manche longue toute en dentelle toute en transparence le dos pareil tout en transparence dentelle il y a juste un doublage au niveau de la poitrine et sur tout le reste de la robe mais en bas ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est que il y a un petit peu de dentelle transparente au niveau du bas elle est juste magnifique cette robe donc il me semble qu'elle coûtait 14,99€ ou 24,99€ je ne sais plus du tout mais je sais que je l'ai payé 5€ et pour moi ça c'est vraiment une très très bonne affaire donc je ne regrette pas du tout et vous l'avez reporté mercredi ensuite j'ai trouvé deux feux de filot aussi à 5€ chez H&M donc celui-ci aussi c'est pour cet été donc je l'ai pris en taille XS parce que pareil en taille S c'était vraiment trop bon pour moi donc il est saumon flashy donc avec je ne sais pas trop comment ça s'appelle mais ça part un petit peu en évasé comme ça en bas sinon c'est tout en transparence au niveau du décolleté et du dos et il taille vraiment très très bien pareil je l'ai déjà porté donc ça va la laver et voilà je l'ai déjà porté il est très confortable je ne regrette pas du tout et pareil c'était 5€ ensuite pareil j'ai pris exactement le même mais enfin le même non c'est le même style mais en noir enfin un simili cuir et en noir donc comme ça tout simple et hop en simili cuir avec la fermeture dorée dans le dos donc voilà il est très sympa pareil je pense que j'ai porté prochainement et pareil surtout 5€ donc ça valait vraiment le coup et là où je me suis la fait c'est au niveau des sous-vêtements donc au niveau des bas de sous-vêtements puisque tout était à 1€ en fait donc j'en ai vraiment profité donc là au lieu de 5,99€ il est passé à 1€ donc ça c'est un petit shorty voilà léopard tout simple là pareil au lieu de 6,99€ à 1€ donc ça vaut vraiment 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 le coup donc là c'est un rose flash un jaune flash donc au lieu de 6,99€ à 1€ alors là c'est un taille 36 celui-ci donc au lieu de 7,99€ quand même 8€ une cuillette ça fait cher 1€ surtout qu'en solde on les paye 1€ donc voilà celle-ci est vraiment très très jolie tout en transparence derrière donc couleur bordeaux là au lieu de 4,99€ à 1€ voilà celui-ci aussi donc celle-ci je l'avais pris en début de solde et quand j'avais vu la queue j'ai fait ses morts je ne sais pas une queue pour une culotte et des bijoux donc là au lieu de 7€ pareil 1€ donc noir avec le petit élastique doré pailleté j'ai dit couleur blanche ou noire bref elle est noire vous voyez bien qu'elle est noire mais oui elle est blanche je vais y arriver c'est parce que c'est celle d'après qui est noire donc avec le liseré doré je vais y arriver donc voilà pour les culottes de chez H&M donc franchement ça valait le coup 1€ vous n'allez pas passer à côté vous non plus et ah bah j'ai oublié de vous montrer d'ailleurs parce qu'elle est là je ne vois pas pourquoi et avec moins 20% dessus je trouve que ça vraiment très 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 bon au niveau des soldes donc au lieu de 8€ j'ai payé quoi j'ai dû la payer 6€ ça fait encore cher mais bon voilà je l'ai trouvée mignonne elle est toute simple comme ça noire avec un petit nœud derrière voilà c'est vrai que ça fait encore cher je trouve surtout que j'ai tenu plein de culottes H&M à 1€ mais bon donc voilà pour le haul vêtements solde je ne pense pas que je referai de craquage maintenant au niveau des soldes ou si je recraque ne vous inquiétez pas il y aura une vidéo haul donc je vais vous laisser maintenant et je vous retrouve mercredi pour les vidéos Saint Valentin et en attendant je vous fais de très très gros bisous bye bye